Star Wars en direct vous est présenté en collaboration avec ainsi que bienvenue à Star Wars en direct la voix du fandom Star Wars pour cette édition littérature qui sera consacrée au premier album de la nouvelle série du docteur Afra donc comme les autres séries ongoing on est reparti à zéro ici Francis en direct de Québec et en direct de Dijon si je ne me trompe pas n'est-ce pas la moutarde autre Atlantique ça va Thomas ça va très bien merci donc on va rappeler rapidement notre partenaire pour les émissions littérature donc vous commencez à être habitué on parle ici de Star Wars littérature Québec on vous invite à joindre le groupe et on vous invite à participer à leurs collègues de fond pour la cause de la santé mentale au Québec côté émissions récentes qu'est-ce qu'on a on avait notre bon notre édition littérature la plus récente sur le Bounty Hunters numéro 2 on voit Valence ici qui pilote son on peut dire ça comme ça un X-Wing on avait l'émission de Seb et GF sur toutes les infos et il y en avait beaucoup d'infos sur le fameux projet Galactique Star Cruiser donc une espèce de je ne sais même pas s'il faut dire hôtel parce que vu tout ce que Seb expliquait dans l'émission c'est pas un hôtel que tu peux te pointer préserver pour une semaine c'est vraiment un événement on va dire de deux jours donc c'est ça je ne sais pas c'est quoi le bon terme mais bref je vous invite à écouter ça en vidéo sur Youtube surtout parce qu'on a énormément d'images de concepts et tout ça de ce que ça va être et on avait sinon en dernier lieu le plus récent la conclusion de l'émission Bad Batch donc les trois derniers épisodes et dans le fond un résumé un bilan on va dire de la première saison ça je crois que c'était Sylvain O de Loïc et je crois que tu étais là aussi Antoine Attends je suis mute donc oui 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 j'étais là oui effectivement Excellent on rappelle comme toujours d'aller faire un petit tour sur la boutique de Star Wars en direct pour des chandails à l'effigie du groupe c'est en partie ce qui finance par exemple les serveurs pour les émissions et choses comme ça il y a évidemment les concepts vraiment avec les logos de l'émission et choses comme ça si on peut voir à l'écran justement les fameux concepts anniversaires c'est les 20 ans cette année de Star Wars en direct donc Danny nous a fait un concept de chandail de design un par film donc moi je sais que pour ma part j'en ai trois parmi les je sais pas si je vais tous les commander mais je les trouve tous très jolis donc j'encourage à vous en procurer un là je pense qu'il y en a vraiment pour tous les goûts et il y a toutes sortes d'autres designs que Danny fait en lien avec Star Wars dont celui que je porte actuellement le mash-up entre Lego et Star Wars et l'explosion de la première étoile de la mort donc voilà sur ce je crois qu'on va faire comme d'habitude on va se garder tout ce qui est What's Up et tout ça pour la cantina en fin d'émission et on va pouvoir passer tout de suite en hyperespace donc de retour côté avant de passer à notre sujet principal Thomas côté actualité littéraire je crois que c'est relativement calme ces temps-ci je sais plus si on l'avait mentionné dans l'émission précédente mais on a Panini je pense qu'on avait mentionné on l'a mentionné légende mais on a su aussi que c'est ça il y allait avoir l'album de la guerre des chasseurs de primes qui allait venir à l'automne et rapidement on peut mentionner que il va falloir en fait qu'il y ait un rattrapage du côté des séries Afra Vador et Star Wars parce que du côté de Bunty Hunters on était un album en avance donc là s'ils veulent arriver un peu avec tout en même temps avec la guerre des chasseurs de primes pour que ce soit coordonné j'ai hâte de voir comment Panini va organiser ça parce qu'ils ont annoncé et la Haute République dans deux semaines oui exact c'est ça on a aussi un album de la Haute République en plus des albums séparés de deux numéros chacun donc ça fait quand même beaucoup le DC Noël on va voir comment ça va se goupiller d'ailleurs j'ai changé mon fusil d'épaule là-dessus avant comme j'étais complétiste j'achetais tout y compris par exemple l'album sur Chowee où il se passe rien où personne parle et je me dis ou alors par exemple Obi-Wan et Anakin finalement où je me suis dit quand ils se battaient contre les robots pourquoi je l'ai acheté est-ce que c'était utile je suis en train de me poser la question parce que je commence à avoir beaucoup beaucoup de places de prix dans mes bibliothèques je pense que je vais en revendre et que je vais garder que les mieux et que je vais arrêter de tout acheter donc par contre je pense que je vais continuer de lire donc mon cher ami Loïc qui n'est pas présent enfin notre cher ami Loïc qui n'a pas pu nous rejoindre ce soir je tiens à le remercier parce qu'il m'a prêté justement il m'a prêté Docteur Afra le tome 1 qu'on va chroniquer et juste pour poser le décor moi Docteur Afra c'est le truc c'est la seule série que j'ai commencé enfin que j'ai arrêté d'acheter sur la première série Ongoing et là du coup Loïc me dit si tu veux je te prête le tome 1 comme ça tu peux venir faire l'émission avec nous et parti de ce point de vue là je me dis allez ok je le lis mais parce que je ne l'ai pas acheté et voilà je l'ai lu vite fait je vous donnerai ma critique par la suite mais ça partait pas gagnant pour moi quand même et finalement maintenant je me suis dit voilà je vais maintenant acheter uniquement ce que j'aime c'est un petit peu comme la Marvel pendant un temps j'achetais tout ce qui sortait que ce soit en intégral ou en nouveauté c'est à dire les formats de luxe j'achetais tout là maintenant j'ai plus de place donc j'en revends et maintenant je suis sélectif on va dire et donc par contre La Haute République celui-là je l'achète je veux dire c'est tellement bon ce qu'ils nous font sur les romans que là je vais tout acheter sur La Haute République mais je vais filtrer ben c'est sûr c'est un deuil à faire pour toi l'aspect complétiste mais je te comprends je te comprends mais c'est ça c'est un choix effectivement qu'il y a à faire c'est sûr que là pour l'événement de la guerre des chasseurs de brim c'est ça je pense que je vais l'acheter c'est ça en tout cas parce que je continue le Star Wars et je continue le Vador et je continue le Booty Hunter c'est les trois ongoing que je fais donc a priori comme ça va être crossover des trois ben je vais le prendre ben c'est excellent écoute c'est moi c'est ça je continue de tout prendre mais comme j'avais mentionné je crois à l'émission précédente il y a l'édition collector que Panini a prévue pour la guerre des chasseurs de prime que je ne sais pas si je vais prendre parce que ça m'avait coûté un bras et une jambe pour faire venir l'édition collector de Star Wars et de Vador donc c'est ça je vais étudier et alors lire avec un bras c'est pas pratique en plus non non à moins que je connaisse quelqu'un qui va être en France ou va y aller dans ces dates là alors un autre truc que je voudrais dire sur Panini puisqu'on parle des nouveautés il y a une grosse news qui est tombée chez Panini c'est que maintenant ils vont éditer un omnibus par mois je sais pas si tu lis un peu de Marvel en français en fait Marvel ils ont des je vous en montrerai j'en prendrai un la prochaine fois ils ont des gros bouquins mais c'est des monstres là par exemple j'ai acheté l'Ultimate Spider-Man tome 1 il fait 1000 pages le truc et il y en a qui font j'ai le R6 je crois qu'il doit faire 1200 pages ou 1400 pages c'est des monstres les trucs tu les portes avec un collègue pour les amener dans ta bibliothèque et s'ils en font un par mois ils ont sorti des trucs hallucinants comme le tombeau de Dracula je sais pas si ça te parle des vieilleries et là ils nous disent qu'ils vont en sortir un par mois donc là ils ont annoncé Heroes Reborn ils ont annoncé plein de super trucs chez la Marvel et je me dis à un moment vu que Star Wars ça marche bien avec les omnibus ça marche bien est-ce qu'ils vont pas nous faire ce genre de bouquins chez la Star Wars donc moi c'est ce que j'aimerais bien je sais pas si ça peut se faire parce que je sais pas je crois pas que ça existe en version américaine et les fameux intégrales qui vont sortir de Star Wars Legend ils s'inspirent du format américain donc faudrait voir s'ils ont pas des omnibus mais ça ça pourrait être des trucs super cool où tu vois par exemple l'intégrale de la série par exemple Dark Vador boum elle pourrait tenir en un seul tonne un truc puis avec du grand grand format bien plus gros que les 100% donc ça c'est voilà je suis curieux de voir ce qu'ils vont nous sortir et je pense qu'il y a moyen qu'ils sont régalés ouais ben c'est ça on va voir ce qu'il va en être donc à ce moment là on va y aller je vais faire un résumé succinct quand même allez vas-y dans le fond on retrouve ben je suis en train de me demander peut-être mentionner comment se terminait la première série c'était Afra avait lié des liens avec des rebelles elle avait une pupille aussi je n'ai jamais réussi à prononcer son nom un nom scandinave on va dire mais c'est ça les liens sont coupés elle les a abandonnés sur Hot son père sa maîtresse on va dire et sa pupille donc là on repart à zéro avec des nouveaux équipiers on va dire ça alors du coup j'aurais des questions à te poser Francis pour poser le contexte ça peut toujours animer un peu le truc à savoir que moi quand j'avais quitté Docteur Afra elle était avec les deux droïdes de psychopathes plus son black cookie et là je reprends l'histoire les robots psychopathes disparus le black wiki il est toujours là mais on a plein de nouveaux persos elle a piqué le petit droïde de Fallen Order là c'est un concept qui ressemble oui mais c'est pas oui voilà ça ressemble j'ai compris que c'était pas le même mais voilà c'est le même type de droïde manifestement donc c'est plutôt bien d'avoir repris je sais pas d'où il sort il y a un espèce d'ado le brun de style Just Lucky pour moi c'est Bucky tu vois je sais pas d'où il sort non plus donc il y a des personnages ils viennent d'où ? tu les as jamais vus non plus toi ? non 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 il y a juste Black Cranston le Wookiee Noir qui revient à part ça c'est tous du nouveau par contre dès le deuxième arc on va avoir le retour de personnages du passé et qu'est-ce qui s'est passé de ces anciens persos ? ils sont où ? on les a vus l'abandonnés dans les anciens tomes ? ben écoute considérant que c'est plusieurs tomes je te dirais retourne écouter nos émissions avec Loïc ou Malgus mais effectivement les droïdes sont plus là sont partis de leur côté ou en fait sont en partie détruits donc c'est pas impossible qu'on les revoie c'est pas impossible parce qu'il restait je veux pas spoiler nécessairement contre le qui machin on sait pas d'où il vient non on va le découvrir au fil de la série actuelle d'Afra donc c'est tous de nouveaux personnages le petit droïde dont tu parles en fait il est pas à Afra il est à la professeure qu'ils vont recruter au fil de l'album donc c'est ça c'est tous des nouveaux personnages la Myriane ouais ouais la peau verte c'est la même race que Vernestra dont on avait parlé la dernière fois Luminar Runduli compagnie Barry-Sophie même chose avec l'étudiante on va appeler ça comme ça qui les accompagnent c'est tous des nouveaux personnages ben c'est ça pour revenir sur le résumé voilà c'est que on une Afra qui retombe un peu dans le mode archéologue on comprend qu'elle fait équipe c'est ça avec un personnage en anglais c'était Lucky Just Lucky en français ils l'ont traduit cette fois-ci d'ailleurs on en parlera plus tard mais côté traduction chez Panini il y a quelque chose qui m'échappe mais bref on en parlera plus tard donc là il s'appelle Chance le personnage le personnage l'équipe avec Afra on comprend qu'elle est dans un mode pillage de tombe et on se fait de l'argent en revendant ça à des musées et des universités mais elle va être recrutée elle-même si on peut dire se faire offrir un projet par une étudiante qui a eu des pistes sur des objets sacrés ils vont aller recruter une ancienne encore une fois une ancienne maîtresse d'Afra donc qui est aujourd'hui professeure un peu en disgrâce mais c'est ça qui encore une fois elle a gardé des liens pas très bons avec Afra donc elle n'est pas nécessairement contente de l'avoir débarqué ils vont tous se monter cette belle équipe-là il y a aussi le fameux Wookiee dont on parlait qui les accompagne donc ils vont aller sur une planète morte où il y a juste des ruines d'une ancienne civilisation éteinte depuis longtemps civilisation que les rumeurs disent qu'elle serait hantée donc ça reste à le découvrir Afra est très sceptique on va dire de ce concept-là que ce serait vraiment hanté il y a toujours des explications logiques ils vont aller sur place il y a comment dire il y a un baron de la paix c'est pas un baron de la paix plus c'est ça on n'est pas avec la paix cette fois-ci on est plus avec des hommes des milieux des ultra-riches qui ont leur propre armée privée qui vont envoyer ces troupes parce qu'ils convoitent le même objet le même artefact la famille Tag c'est la famille Tag en plus c'est ça la même famille que notre fameux général et une famille qui va être au coeur de la série Afra même dans les numéros suivants mais bref voilà c'est un peu une course au trésor entre les deux équipes et la planète il y a vraiment une ambiance de sorcellerie et effectivement de quelque chose de hanté mais c'est ça Afra continue de dire qu'il y a des explications logiques à tout etc ils vont finir par trouver en fait l'artefact en question c'était des anneaux c'était deux anneaux différents avec des pouvoirs apparemment magiques mais bref ils vont en trouver juste un ils vont finir par se faire damer le pion par l'équipe du fameux Tag et on va apprendre que c'est lui qui avait l'autre anneau et c'est ça ça donnerait des pouvoirs suprêmes bref quand on réunit les deux mais Afra dans sa typique à elle-même va échafauder un plan pour le piéger et va finir par l'exécuter carrément parce que c'est un gars que lui ce qui le faisait triper c'est de mettre la main sur des artefacts du passé et de les détruire pour se dire dans sa tête j'ai été le dernier à être vivant à toucher à tel objet c'est comme si on avait le soir de tu aimes ton but c'est de mettre la main dessus pour le détruire évidemment Afra et personne de toute l'équipe l'aime ça va finir par le faire mourir et l'album va se terminer sur un autre membre de la famille Tag donc la grande soeur je pense quelque chose comme ça de celui qui est mort Lady Domina c'est ça qui va dire à son soufif vous allez me trouver toutes les infos que vous avez sur Dr. Afra sachant que Lady Domina c'est un personnage qui a déjà existé et qu'ils ont pris de l'UE légende tu vois ça j'ignore totalement ouais ça c'est succinct évidemment mais c'est 5 numéros de cet album là j'ai pas fait c'est vrai la technique mais c'est un album c'est ça qui regroupe les numéros 3.5 17 euros donc pour 112 pages évidemment il se passe en même temps que les 3 autres séries ongoing donc on est en plus 3 après l'Empire Contre-Attaque au scénario on a Alissa Wong qui est une nouvelle dans le petit monde de Star Wars au dessin on a Marika Christa elle aussi c'est une nouvelle et en couverture on a Valentina Remenor je suis pas certain si c'est une nouvelle ou pas j'ai pas réussi à trouver l'information pour elle donc malheureusement voyons Loïc qui a pas pu se joindre à nous aujourd'hui mais qui nous a laissé son avis sur cet album Afra là et on rappelle que Loïc détestait les aventures d'Afra dans la dernière série et donc je vais te demander Thomas si tu peux nous lire l'avis de Loïc sur la question très bien Francis je vais donc ouvrir la vie de Loïc alors Loïc nous dit je sais ce que vous vous dites chers auditeurs Loïc n'aime pas la série Afra mais il n'a pas pu s'empêcher de transmettre son avis pour déverser tout son fiel et bien non j'ai au contraire beaucoup aimé cet album on revient ici en terrain plus balisé plus Star Wars on est sûr de l'archéologie pure et dure une vraie histoire d'aventure des chercheurs envoyés presque par un milliardaire pour retrouver un artefact qu'il convoite pour son usage personnel une équipe haute en couleur faite de personnalités très diverses des rebondissements des trahisons des plans qui échouent d'autres qui réussissent toute ressemblance avec un archéologue fictif ayant existé est purement fortuite on est bien d'accord j'ai aimé ces rebondissements que l'on voit venir de loin même si ce n'est pas le personnage qu'on attendait j'ai aimé cette quête et ses artefacts j'ai aimé le méchant qui est un pur salaud richissime égoïste égo-centriste est complètement cinglé j'ai adoré Aphra et ses relations foireuses qu'elle croise et entretient avec de nouveaux personnages bref je me souviens que j'avais aussi aimé le volume 1 de l'ancienne série mais j'avais été perdu dans sa suite alors si la série garde cette âme aventurière et ancrée dans l'univers Star Wars il y a même une référence à la Haute République c'est vrai il se pourrait bien que je redevienne un lecteur plus assidu donc là il parle du vaisseau qu'il retrouve de l'ancienne république côté dessin je trouve que c'est très faible pour moi les séries Star Wars devra accueillir des dessinateurs 5 étoiles c'est ce que mérite l'univers de la saga on donne pas sa note pour l'instant ouais on va garder sa note pour la fin on se doute qu'il met une bonne note ce coup là exactement donc excellent en tout cas je pense qu'on peut dire que c'est surprenant de la part de Loïc en tout cas on va garder sa note pour la fin mais quand j'ai lu ça je me suis dit tiens Loïc est brisé mais c'est une bonne nouvelle je suis très content que Loïc en fait j'aurais pas prédit ça parce que moi personnellement ça sera pas mon album d'Afra préféré mais avant de donner mon avis si je te demandais toi Tom qu'est-ce que t'en as pensé de cet album là alors justement c'est pour ça que je vous ai dit qu'à la base je suis plus très super copain avec Afra moi aussi j'avais bien aimé le premier tome mais je considérais que c'était pas du Star Wars et là à nouveau j'ai beaucoup beaucoup aimé ce tome peut-être même plus que le premier enfin égalité avec le premier je trouve qu'effectivement l'ambiance Indiana Jones comme a dit Loïc on la ressent je suis vraiment d'accord avec beaucoup de choses qu'il a pu dire dans son court commentaire déjà ce que j'ai beaucoup apprécié c'est toutes les références c'est fourni c'est vraiment très fourni donc la petite nouvelle là qui nous fait le scénario vraiment elle a fait un effort de Star Wars on a la Haute République effectivement à plusieurs fois à travers un vaisseau à travers les fameuses ruines dans lesquelles ils vont on nous parle de Canto Byte d'ailleurs on voit Canto Byte donc ça c'est très intéressant parce que ça ça ancre on va dire la post-logie dans l'univers Star Wars donc ça c'est très important et puis on voit qu'ils ont des appartements privés c'est-à-dire qu'on va on va fouiller un peu plus le décor donc ça ça me plaît beaucoup il y a une référence au Beskar d'accord donc là c'est la référence à Mandalorian donc ça c'est plutôt c'est plutôt sympa on a la référence avec la famille Tag donc Tag dont il y avait un des générales qui d'ailleurs survit qui survit à la destruction de l'étoile de la mort même si on le voit dans l'épisode 4 parce qu'il a été évacué avant et il est mis en avant je crois par l'Empereur par la suite parce que il devient même le patron de Vador le patron de Vador ouais c'est ça donc ça c'est pendant que tu parles de lui puis que c'est ça sa famille là va être liée encore une fois à Aphra mais je ne sais pas si tu le savais mais il y a un récit canon d'Aphra et Tag qui se rencontrait c'était dans le recueil From a Certain Point of View le premier ah non j'ai pas lu ça ouais ouais donc il y avait tu sais c'était 40 petites histoires hum je vois ce que c'est et il y avait justement une des histoires c'était Tag et Afra donc je crois que c'était sur Dantoin ça se passait sur Dantoin et Leia elle disait dans l'étoile de la mort que la base était sur Dantoin donc là Tag avec une équipe allait investiguer ça et tombait sur Aphra et elle demandait qu'est-ce que tu fais sur un site qui vient de nous être donné comme des rebelles bref c'est une courte histoire mais c'est ça ils ont un passé déjà commun donc j'ai trouvé ça drôle de revoir cette famille là dans cet album et alors donc cette famille elle est d'autant plus importante alors moi de mémoire mais ce serait quand même à vérifier pour moi les 10 dominas elles apparaissaient justement dans les Marvel Star Wars de l'époque les tout premiers à revérifier encore une fois et à mon avis tout comme Bel Air de Valence qu'on a vu dans le Booty Hunter c'est un élément des Marvel Star Wars qui a été réintégré des Marvel Star Wars des années 70-80 qui a été réintégré au même titre d'ailleurs qu'il y avait un personnage un espèce de lapin vert donc qui fait pas du tout Star Wars pour le coup qui a été réintégré dans les Star Wars Adventures comme quoi finalement ces Marvel Star Wars ils font aussi partie du background en fait dans lequel on va puiser pour réécrire l'univers mais plus propre plus coordonné on l'espère en tout cas pour la suite et donc Lady Domina elle fait partie de la elle fait partie de la de cette famille Tag qui a l'air très influente et ce que je trouve intéressant c'est que on a l'impression que c'est peut-être ce qui manquait à Aphra avant où on avait une quête puis une autre puis une autre où là on a l'impression qu'il va y avoir un fil conducteur sur l'ensemble du nouveau ongoing et ça c'est plutôt intéressant parce qu'on sent que les Tags ça va être l'antagonisme de l'autre côté l'antagoniste par contre de Aphra avec une vraie une vraie raison finalement puisque en plus ça va être sur fond de vengeance puisqu'on voit que le le fils à papa il n'est pas mort il a été cramé à la fin et donc il va vouloir se venger Lady Domina c'est un personnage qui est plutôt tu peux googliser tu vas trouver des photos d'elle si tu veux Francis Lady Domina qui est très influente donc ça c'est ça c'est intéressant encore une fois donc bon elle est mieux elle est mieux dessinée qu'à l'époque mais voilà donc ça c'est très sympa aussi alors ensuite pour ce qui est des nouveaux persos alors moi du coup j'ai eu du mal à les intégrer en me disant bah du coup finalement toute cette période où j'ai lâché la série Docteur Afra parce que ça me soulait tout simplement ça m'a peut-être manqué au départ parce que je me disais mais qui sont ces personnages néanmoins ça ne m'a pas empêché de rentrer dans le récit finalement c'est assez normal puisque finalement ces personnages on ne les connait pas à part Kerstan le noir d'ailleurs donc on va avoir l'explication par la suite et c'est tant mieux donc ça veut dire que celui qui n'a jamais lu Afra auparavant peut aussi attaquer là dessus ou celui qui a été déçu du récit auparavant peut retenter sa chance voilà c'est-à-dire c'est aussi ça le but de renuméroter une série c'est de pouvoir redonner une chance à un produit donc ça c'est intéressant alors après au niveau de au niveau du ressenti ce que j'ai bien aimé c'est les questionnements sur la taupe effectivement on se demande qui c'est il y a plusieurs minis intrigues à l'intérieur donc ça c'est bien amené alors après par contre on sent quand même le côté moi ça m'a fait penser alors ça c'est pour le côté positif Indiana Jones effectivement qui est présent ça fait plutôt Star Wars donc ça j'ai bien aimé il y a un petit côté Scooby-Doo je m'explique par là Scooby-Doo il y a ah il y a un mystère ah mais à la fin on trouve et on retombe toujours sur nos pattes et là j'ai quand même cette impression que Afra alors sauf si il y a le fil conducteur de la famille Tag qui nous fait avancer moi dans ma tête Afra c'est ah tiens on a un nouveau un nouveau trésor à trouver allez les amis partons à sa recherche et ah on n'y croit pas ça n'existe pas ah bah si on le trouve à la fin c'est magique bon voilà c'est un peu le côté une quête un arc narratif une quête un arc narratif et voilà ce qui peut me rassurer comme a dit Loïc à voir ce que ça va donner par la suite mais alors peut-être toi Francis t'as lu la VO par la suite j'ai cette impression que ça va que ça va être un truc un peu plus construit donc donc voilà il y a cet élément là et il y a une autre une autre chose que j'ai bien aimé c'est la problématique des universitaires donc du coup moi qui travaille à l'université bah ça m'a parlé parce que les problématiques des gars c'est vraiment bien ciblé c'est à dire qu'en fait pour une grande partie d'entre eux c'est des gars qui sont passionnés par la recherche qu'ils font ils ont ces problèmes d'avoir des crédits à la fois d'avoir des crédits et d'avoir de la crédibilité vis-à-vis de leur père il n'y a rien de pire que de ne plus avoir de crédit ou plus de crédibilité ou les deux et là on se rend bien compte que ce personnage il veut récupérer ses crédits pour poursuivre ses recherches et il veut de la crédibilité vis-à-vis de ses pères et ça c'est vraiment un truc hyper important pour un universitaire parce que avoir de la crédibilité dans les recherches c'est une forme d'égo d'accomplissement et c'est très très important et on le ressent bien à travers ces personnes il y en a une qui est visible il y a différents statuts il y a celle qui veut créer sa thèse et qui va être dépendante des universitaires mais avec cette problématique et ce qu'Afra décrit c'est assez intéressant de se faire bien voir par le reste du groupe pour être validé c'est-à-dire que des fois si je suis un peu trop rebelle et que je dis un peu trop où je veux aller et que je m'affirme un peu trop on peut se faire mal voir non pas parce qu'on n'est pas bon mais parce qu'on n'a pas su être copain avec les bonnes personnes et ça c'est un truc qui est important je pense dans le monde de la recherche parce que c'est une problématique qui existe et on le voit bien en Afra qui à un moment se prend la gueule avec pas les bonnes personnes ça va pas la servir oui mais dans le fond c'est sûr il y a quand même cette problématique la professeure dans le fond est tombée un peu en déchéance ou un peu comme tu dis a perdu sa crédibilité justement parce qu'elle elle défend l'existence elle dit que cette fameuse cité maudite là perdue existe alors que tout le corps scientifique considère que c'est un mythe donc c'est un peu comme les platistes versus versus la Terre et Ronde quoi et ben voilà quoi donc c'est intéressant on l'avait un petit peu ça aussi puis il y a quelques petits flashbacks là on l'avait déjà dans la première série mais je pense que beaucoup de gens étaient passés à côté parce que je pense que c'était dans un annual puis là on voit des flashbacks de ça quand Afra était à l'université puis là c'est ça se prenait le bec avec son maître de thèse ou je sais plus quoi fait qu'on revoit ça et les gens qui ont écouté l'audio-drama Docteur Afra vont aussi voir certains liens parce que dedans on était beaucoup sur sa période il y avait quand même des extras sur sa période universitaire donc je ne sais pas si tu avais pris l'audio-drama en anglais non ben non l'anglais moi c'est on fait deux mais ouais c'est vrai que c'est une thématique qu'on ne voit pas sinon dans le reste de Star Wars donc du coup il y avait de la crédibilité pour moi et donc si je devais donner un avis final sans donner ma note pour l'instant parce que je vais rebondir souvent sur ce que tu vas me dire c'est que finalement j'ai beaucoup aimé alors de là à l'acheter je ne sais pas parce que je suis sceptique pour la suite je ne sais pas si c'est quelque chose que je relirais mais j'ai passé un très bon moment donc entre à éviter à acheter ou au moins lire je prendrais au moins lire et pour ceux qui sont fans des Docteur Afra pour moi il faut carrément l'acheter voilà sachant c'est toujours le problème des ongoing je trouve ça bizarre d'acheter un tome mais pas les autres vous dire acheter juste le tome 3 et le 8 et le 12 dans la bibliothèque c'est horrible quoi soit tu fais l'ongoing en entier soit tu ne le fais pas et donc du coup je voudrais vraiment remercier Loïc de m'avoir prêté justement son Docteur Afra parce que du coup j'ai passé un très bon moment et voilà je suis très content je suis très content d'avoir lu ce truc là c'était vraiment cool donc un grand merci à Loïc même s'il n'est pas avec nous en tout cas c'est drôle je vais donner mes différents commentaires sur ce que tu disais mais c'est drôle parce que là ça va être complètement l'inverse je suis vraiment à contrebier avec vos avis à toi et Loïc moi de mon côté je n'avais pas nécessairement d'attente je voulais du nouveau parce que vous avez réécouté les émissions sur les différents Afras mais c'est ça il était temps qu'on passe à autre chose et comme tu dis on repart vraiment de zéro quelqu'un qui n'a pas fini la série comme c'est ton cas peut repartir de zéro bon comme tu dis au pire tu vas te demander c'est qui ces personnages-là mais c'est des nouveaux personnages donc c'est pas dramatique mais c'est ça beaucoup d'intros de plusieurs nouveaux personnages mais un de ces personnages-là c'est encore une ex tu sais quand je dis ex c'est une ex-maîtresse ça c'est rigolo aussi amante d'Afra de l'époque où elle était à l'université elle a accouté Harrison Ford en féminin je sais pas ce que tu penses sauf que c'est redondant pas à peu près de Sana Staros que c'était exactement ça aussi c'était une collègue étudiante d'Afra qui était que les deux avaient eu un histoire d'amour à l'université donc à un moment donné je ne pouvais pas trouver autre chose ou en d'accord tu sais ça se demandait si Afra a sauté toutes les femmes de son cursus de sa promotion à l'université je fais que détail mais retour à l'archéologie on est vraiment parce qu'avec la série Afra on s'était quand même beaucoup éloigné de l'archéologie là on revient à ça comme c'était le premier album d'Afra scénario relativement simpliste parce qu'on a eu avec la série Afra souvent des affaires compliquées dures à suivre là on revient à un scénario beaucoup plus simpliste moi j'ai trouvé presque plus jeunesse qu'adulte quasiment plus digne de mettons Star Wars Adventure les comiques jeunesse que Marvel mais bon certaines bonnes idées certaines originalités mais j'ai trouvé que souvent c'était juste effleuré quelques pages et on passe très rapidement aux choses puis un des exemples parmi ça c'est justement on quitte enfin pour une fois on quitte l'empire les rebelles et les groupes criminels pour se tourner vers autre chose là on est chez les aristocrates les méga riches comme je disais tantôt les grands industriels on avait eu ça un petit peu au début du canon avec il y avait le comte Vidian et d'autres personnages liés à l'aspect industriel de l'empire on avait ça dans certains romans et BD fait que c'est ça on a un petit retour à ça ça j'ai trouvé ça original ça va faire justement différent parce qu'on s'entend que les méga multinationales etc. de ce monde ont un rôle important dans la vie de notre société fait que je pense qu'on peut supposer que c'est la même chose dans Star Wars mais c'est ça j'ai trouvé qu'en tout cas on va voir avec les autres albums après j'ai trouvé qu'on faisait juste effleurer très 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 en surface le concept même le personnage d'Afra moi j'ai trouvé qu'elle n'était pas si reconnaissable que ça c'est sûr qu'on pourrait se dire qu'elle a maturé depuis la première série mais c'est ça j'ai trouvé que dans celle-là elle était plus malhonnête qu'irrévérencieuse plus fourbe alors qu'Afra c'était l'imprévisible total c'est ça tu trouves qu'elle est mal caractérisée par rapport à vous c'est ça pas parfaitement caractérisée surtout si je compare par exemple avec l'audiodrama où là il était allé chercher parfaitement on reconnait tout de suite le caractère d'Afra ici j'ai trouvé qu'on l'avait un peu moins mais évidemment c'est ça moins irresponsable mais on pourrait me dire c'est ça avec tout ce qui est arrivé à le maturer et aussi peut-être que nous avec le X on ne l'a pas ressenti parce que peut-être on a décroché d'Afra et qu'on y est moins sensible finalement tu vois ouais ben c'est ça c'est possible c'est sûr que moi j'ai suivi toute la première série comme je t'ai dit j'ai pris l'audiodrama aussi qui amène quand même beaucoup d'extra à ce qu'on avait eu dans les comics je pense pas que Loïc ait lu l'audiodrama non plus si c'est de l'onglet non c'est ça ben je pense que maintenant il est disponible aussi à l'écrit fait que c'est soit en audio vraiment audio drama de toute une ou ouais mais toujours en VO ou ouais c'est ça le script mais comme tu dis c'est en anglais puis c'est pas dans les plans de pocket de publier ça pour l'instant de traduire ça côté graphisme bon Loïc l'a mentionné un peu en fin de critique moi j'ai détesté j'ai trouvé ça laid j'ai trouvé ça simpliste sans intérêt inconstant en termes de visage ou de porte de vaisseau tout ça surtout les personnages secondaires la clique avec le duro ses compagnies des fois tu sais pas si c'est un calamariant ou je sais pas quoi tu vois les visages c'est très très féminisé des fois tu te demandes si tu es un homme si tu es une femme il y a plusieurs personnages qui se ressemblent énormément parce que justement c'est très simpliste comme dessin sinon il y a juste les décors j'ai remarqué que sur les décors il y avait souvent des affaires très réussies entre autres aussi avec la colorisation on pense entre autres à la fameuse cité on la voit un petit peu sur une découverture mais avec tous les murs sont un peu comme des bols-reliefs de gens qui ont été pris dans les murs on va dire ça fait très angoissant etc ça j'ai trouvé que c'était très bien réussi mais pour le reste c'est un style j'ai l'impression que c'est intentionnel mais je n'ai pas l'impression qu'il y a eu je ne sais pas si la dessinatrice a manqué de temps ou quoi mais c'est ça j'ai trouvé que c'était grossier pas mal mais il y a des rares exceptions c'est ça des rares pleines pages avec de l'effort justement en cliffhanger pour nous donner envie du prochain je pense entre autres à la finale avec Dominotag c'est ça j'ai trouvé ça très très joli mais malheureusement c'est pas du tout représentatif du reste de l'album donc voilà bonne nouvelle dans un sens il y a un changement de dessinatrice pour le prochain art on verra on va souhaiter que ce soit pour le bon pour la colorisation par contre c'est ça je n'ai touché un peu pour les décors c'est dénommé Rachel Rosenberg une nouvelle aussi dans l'univers de Star Wars ça j'ai trouvé que c'était réussi c'est quand même coloré les ambiances concordes donc puis côté couverture je ne sais pas si je peux remettre notre l'image de toutes les couvertures mais j'ai trouvé que c'était réussi on passe de moi j'adorais les dessins d'Ashley Wicker qui faisait la série précédente je trouvais que c'était des oeuvres d'or sans nom cette fois-ci c'est peut-être pas au niveau d'Ashley Wicker mais je trouve que c'est quand même magnifique personnellement j'adore ça si je vois ça sur les tablettes d'une librairie ça me donne envie de l'acheter ça me donne envie de le vivre donc voilà ça c'est très réussi mais je crois si je ne me trompe on la perd pour l'arc suivant donc on verra sur les arcs suivants si les couvertures sont aussi réussies côté c'est ça je m'étais noté qu'est-ce qui arrive avec la traduction chez Panini parce que il y a des dans certains cas par exemple là on a un personnage qui en anglais s'appelle Lucky ou Just Lucky on traduit ça par Chance bon ok jusqu'à là ça va mais par exemple la série Bunty Hunters ils ont gardé le titre Bunty Hunters alors que dans tous les tous les dialogues on appelle ça des chasseurs de thunes même chose parce que ça claque c'est ça avec des noms de vaisseaux aussi des fois des fois on a des noms de vaisseaux traduits comme c'est le cas je crois dans cet album-ci et d'autres fois on garde d'autres noms qui auraient été très 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 faciles comment ils traduisent le Slave One d'ailleurs maintenant ben là je ne sais plus ils ont changé de nom officiellement justement j'étais à la boutique il a aussi changé de nom en boîte Lego ouais ben Lego c'est pas tant surprenant mais il a officiellement aussi changé de nom je pense que c'est Fire Spread une affaire comme ça mais il y en a qui disent c'est la catégorie de vaisseaux et non celui-là en particulier en tout cas c'est ça moi je ne veux pas rentrer dans cette polémique-là c'est un peu inutile mais bref c'est ça chez Panini il y a quelque chose qui m'échappe dans les traductions puis traduire le nom du personnage tu sais ben pourquoi à quoi ça sert ça m'échappe bref je comprends que Loki ça veut dire chance ou chanceux mais bon peu importe puis l'équipe en général en conclusion je reviens toujours quand je dis il y a des changements d'un numéro à l'autre là c'est constant mais c'est 4 nouvelles qui n'ont jamais fait de Star Wars c'est 4 femmes pour une série sur un personnage féminin ben puis tu sais que je ne trouve pas que c'est tout réussi je suis désolé de le dire mais moi je vois encore ça comme un exemple de discrimination moderne où est-ce que discrimination positive tu veux dire ben moi j'ai toujours je ne veux pas entrer dans ce débat-là non plus mais quand il est positif pour quelqu'un il est négatif pour quelqu'un d'autre c'est une discrimination positive j'ai toujours trouvé que c'était une fraude intellectuelle comme concept mais tout ça pour dire que Marvel ne s'en cache pas c'est quelque chose qu'ils font souvent par exemple sur du Black Panther ils vont mettre toute une équipe d'afro-américains donc là toute une équipe de femmes écoute je suis un peu d'accord quand Loïc dit c'est plate pour que côté dessinateur on n'ait pas du 5 étoiles sur du Star Wars effectivement je ne comprends pas là vraiment j'ai l'impression qu'on a pris une petite débutante tu sais mais il y en a quand même 2 sur 4 que le travail est réussi au niveau de la couverture puis de la colorisation moi personnellement je changerais les deux sinon en termes d'introduction de série un peu comme on a dit à la dernière émission pour Bounty Hunters je me demande à quel point évidemment vous n'avez pas lu les suivants mais à quel point cet album-là crée des bases pour la suite tu sais mettons qu'on pense dans le récent dans Star Wars on a la lumière des Jedi avec la Haute République qui a vraiment jeté les bases pour bâtir plein d'histoires par-dessus là celle-là honnêtement les bases c'est quoi c'est que Dominate va chercher à contacter Afra à part ça j'ai vraiment pas grand-chose moi dans ce sens-là c'est pour ça que je n'ai pas été du tout emballé comme vous je considère que c'est plutôt dispensable honnêtement c'est que c'est vraiment un album pour les complétistes mais bon c'est ça chacun son Star Wars comme Loïc aime bien dire mais c'est ça je trouve qu'on est tellement loin du numéro 1 de la série précédente moi j'avais donné la note parfaite à l'époque au premier Afra de 2016 à l'album j'avais bien mis le premier et cette fois-ci honnêtement c'est ça on est très loin je ne sais pas si tu avais autre chose à ajouter Thomas si j'ai été vérifié pour Lady Domina effectivement elle fait bien partie de la série Marvel Star Wars de 1977 et j'ai regardé elle apparaît dans au moins 6 ou 7 volumes et donc du coup elle est déjà au sein de la famille Tag donc du coup vous pouvez aller voir sur le Wookie c'est intéressant justement de voir qu'ils ont repris pas mal d'éléments là-dessus alors certains peuvent dire c'est un manque de créativité et d'autres diront c'est un effort d'intégration des bases c'est très subjectif encore une fois moi j'apprécie tant que ce n'est pas que ça il faut qu'il y ait de l'originalité mais qu'il y ait pigé des bonnes idées dans le passé c'est quand même très bien ça me fait penser c'est ça je m'étais noté sur un bout de papier quand j'avais lu ça le fait que c'était toute cette équipe de dessinatrices puis le commentaire à Loïc je me disais mais là coudonc pour les prochains Daredevil est-ce que ça va prendre des dessinateurs aveugles des dessinateurs aveugles ah pardon excuse-moi j'ai pas j'ai compris des dessinateurs aveugles j'attendais la fin de la phrase pour profiter parce que le personnage représente une xième minorité ou peu importe victimaire etc donc c'est ça moi je me fous complètement de qui dessine de qui écrit de qui fait quoi de son sexe de son orientation sexuelle de sa couleur de peau etc ce que je veux c'est du talent je veux juste quelqu'un qui connait son sujet ses bases etc et qui nous offre quelque chose quelque chose de bon donc c'est ça la tendance de Marvel de créer des équipes là que ce soit pour toi c'est un titre féministe uniquement quoi presque presque mais tu sais pas nécessairement dans le raconter de l'histoire le fait que c'est plein de nouveaux personnages féminins et ça je m'en contrefous aussi etc moi en autant que c'est une très bonne histoire je vais être je vais être comblé mais cette fois-ci j'ai l'impression que le résultat en tout cas est vraiment pas au rendez-vous donc voilà j'ose pas dire ma note tout de suite on avait Loïc de son côté tu vois qui nous disait un bon 15 sur 20 qui va vous choquer même si je trouve mérité pour cet album toi Thomas de ton côté moi je mettrais un 14 c'est à dire juste en dessous de Booty Hunter mais clairement surpris je m'attendais si tu veux à me remettre dedans à être entre 8 et 11 et franchement je suis agréablement surpris donc c'est bien moi je suis écoute j'hésitais entre 10 au plus bas peut-être et 13 au plus haut donc je vais lui donner quoi un 11 peut-être 11 sur 20 donc on est un peu plus de 13 13 3 13 et demi on va dire mais j'ai vraiment été surpris c'est ça par vos critiques parce que moi évidemment comme tu dis je l'ai lu ben moi tu me surprends aussi du coup mais je comprends tes arguments je l'ai lu à la base et quand j'avais lu ça je me disais ah c'est ça le début de la nouvelle série fait que là je décourageais tout le monde et finalement content de voir qu'il y en a qui l'ont apprécié mais effectivement peut-être que du coup si toi t'as pas l'impression de retrouver la caractérisation du personnage c'est un petit peu comme si les gars avaient fait un hors sujet le pire c'est que j'ai essayé de le mentionner tantôt en critique mais il y a plein de points positifs il y a plein il y a des idées originales on retourne dans l'archéologie on s'éloigne de la fin de l'autorque etc il y avait plein de bons concepts mais échappés heureusement je trouve donc ça sera pas la pire c'est loin d'être ma pire note que j'ai donné une BD mais c'est loin d'être la meilleure aussi et pour te dire du coup ça m'a même donné envie déjà de lire la suite ça c'est évident mais de relire enfin d'aller lire en fait les tomes de Afra que j'ai pas lu combien il y en a de tomes au total il y en avait 7 7 volumes je sais pas où quel t'avais arrêté ah ouais je m'étais arrêté au 2 ouais t'étais j'ai pas été même bon ça va m'occuper dans un sens ouais exact parce qu'en plus on est sur une période creuse de Star Wars ouais ben là avec tout ce qui sort de la haute république par contre ça va quand même te prendre ouais ben nous en France si tu veux moi une fois que je vais avoir fini en pleine ténèbre ouais le prochain ça va aller au mois de janvier ben non il y a un autre bibliothèque verte qui vient de sortir oui mais qu'il faut pas lire tout de suite parce qu'apparemment il se passera après les deux adultes de la phase 2 non non c'est pas exagéré non non ça a été exagéré ça c'est que les deux The Rising Storm et la tour c'est quoi non la tour des trompes-là-morts les deux se passent en même temps donc nécessairement un va un peu spoiler l'autre et l'autre bon les deux vont se spoiler un et l'autre mais c'est mineur ça sert vraiment à rien d'accord honnêtement là ce que alors j'essaierai peut-être là ce que le bibliothèque verte va spoiler pour The Rising Storm honnêtement après je sais pas 50 pages t'as deviné là ce que ça spoil c'est le thème général du livre ça va pas spoiler dès la fin ou quelque chose d'important donc c'est ça j'ai répondu la même chose ok c'est intéressant ce que tu dis alors c'est exagéré de dire faut attendre 6 mois avant de dire l'autre mais non les deux les deux s'imbriquent et qu'est-ce qu'on va avoir d'autre comme pépites d'ici Noël en roman en roman on a la réédition de Étoiles Perdues qui était oui ça j'ai déjà lu du coup qui était plus disponible du tout donc il va être redistribué au format pocket cette fois vu que Pekogy n'est plus là sinon qu'est-ce qui s'en vient on a Queen Spirule donc le deuxième des trois romans sur la fin est-ce que j'en oublie un ça c'est pour novembre et décembre donc chez pocket je crois que ça fait le tour parce qu'on vient juste d'avoir le deuxième alphabet et du côté de Panini c'est ça on va avoir Haute République la Haute République et comme j'expliquais en début d'émission j'ai l'impression qu'on va peut-être rapidement aussi avoir un deuxième Afra parce que sur la série Afra on avait vraiment pris du retard du côté de chez Panini alors que sur Bounty Hunters on a eu le deuxième numéro avant d'avoir le premier Afra parce qu'ils étaient pressés de les sortir en fait que du Afra ils en avaient déjà il y avait le côté nouveauté des Bounty Hunters ça ça vient du Covid en fait c'est que sur la première série Afra Panini avait pris du retard avait reporté le dernier Afra pendant longtemps donc c'est ça c'est les conséquences de tout ça mais ils n'auront pas le choix un peu de se rattraper parce que les quatre séries sont supposées se passer en même temps et pour le fameux crossover ou événement Marvel de la guerre des chasseurs de primes ben tout se passe les quatre en même temps c'est vraiment on retrouve tous les personnels dans la même place au même moment ça fait qu'on va en tout cas on va voir mais je pense il va sortir beaucoup de Panini dans les prochains mois sur ça Tom je te suggère qu'on sorte d'hyperespace qu'on se retrouve à la continent ça marche oh crap repère de tomber dans le hyperspace sur ma part ok stand by ça fait qu'à quoi neuf Thomas côté Star Wars ces temps-ci on a parlé un peu de en pleine ténèbre non voyons ouais je suis sûr en pleine ténèbre oui en pleine ténèbre c'est ça en pleine ténèbre donc du coup j'en ai parlé rapidement donc ça me plaît et puis je me suis dit des fois j'aime bien m'écarter un peu de Star Wars donc je vous montre mon acquisition ce matin je n'ai pas encore lu mais ça fait penser à un album qui va sortir donc c'est un comics évidemment qui s'appelle L'héritage de la bête donc ça parle Eddie le personnage d'Iron Maiden et donc c'est une BD qui a été enterrement faite justement donc avec les différents Eddie pour ceux qui sont fans d'Iron Maiden voilà avec un nouvel album qui sort le 3 septembre donc c'est-à-dire dans 3 jours je suis comme un dingue je n'écoute que ça et juste avant toujours sur la pause musicale j'étais là-dessus je ne sais pas si vous connaissez mais si vous aimez bien le métal c'est vraiment quelque chose de génial je ne sais pas si tu connais ouais ouais donc Call of the Wild et ça c'est le dernier Power Wolf et j'ai vraiment pris mon pied là-dessus et j'écoute ça en lisant des BD Star Wars donc c'est un peu Star Wars quand même ouais tu avais parlé dans une autre émission tu écoutais aussi du Battle Beast Beast in Black et d'ailleurs grâce à toi j'écoutais Battle Beast tu m'as dit d'aller voir Beast in Black et j'aimais encore mieux Beast in Black que Battle Beast donc voilà si vous ne savez pas quoi écouter ces temps-ci que vous aimez du métal et bien allez chercher le dernier album de Maiden avec un eddy qui est en senjutsu donc senjutsu ça va être un samouraï japonais eddy en samouraï japonais les thèmes sont vraiment géniaux donc les deux qu'ils ont sortis sont vraiment magiques donc allez-y les oreilles grandes ouvertes excellent tu vois de mon côté non plus c'est relativement calme sur Star Wars mais je voulais mentionner tu vois ça fait des années que je me demande si je le laissais ou pas puis que je tergiverse donc j'ai fini par acheter mon premier Kaamelott en BD donc avec Alexandre Astier donc à l'écriture les dessins sont de Steven Dupré justement celui-là c'est les sièges de transport donc la fameuse anecdote des sièges de transport le personnel dit que quand tu t'assieds dessus tu te retrouves dans une taverne dans le Languedoc donc voilà l'aventure des sièges de transport d'accord donc c'est un spin-off en plus ouais c'est ça celui-là c'est le numéro 2 j'ai pris celui-là parce que le numéro 1 n'était pas disponible mais ils sont rendus à 10 numéros je crois dans la série ça fait quand même quelques années déjà que c'est commencé et c'est toujours des spin-offs comme tu dis des à côté il y en a un c'est le fameux serpent géant du lac de l'ombre c'est que le personnel des Caradoc reviennent de mission ils ont trouvé une anguille puis Arthur a dit ouais il avait peut-être vraiment un serpent géant dans le lac fait que c'est toujours des tirés de choses qu'on a entendues et celui-là se passait on le voit un peu aux uniformes d'Arthur et et c'est bien ou pas alors oui moi j'ai bien aimé le même humour c'est écrit par Alexandre Astier donc le même humour que dans la série donc évidemment les gens qui n'ont pas aimé la série ben peut-être pas tu as vu les 6 saisons ? oui oui moi je suis un fan inconditionnel et le film ? tous les épisodes par coeur et évidemment j'ai vu le film et t'en as pensé quoi du film ? j'ai bien aimé aussi j'ai été déçu par certains aspects j'en ai parlé sur certains films des scores et compagnie mais moi c'était sur la durée je crois qu'Alexandre Astier a fait un choix ben il l'a dit lui-même dans les entrevues il a fait un choix de réduire le film en durée pour justement aller chercher un public pas juste les fans finis comme moi d'aller chercher un public plus large il fera une version de director's cut c'est ça après ? c'est ça ouais parce qu'il disait déjà il existe déjà plusieurs versions en plusieurs longueurs fait que moi j'ai trouvé que le film allait très vite on passait très vite j'ai entendu ça aussi ouais ok tu l'as pas vu encore ? non je te conseille je crois que c'est numéro 1 au box-office en France ça a battu tous les records donc mais j'ai pas été au ciné de tout l'été on est parti en vacances pendant les deux mois et du coup on a pas eu le temps d'aller au ciné c'est fou et pourtant il y en a des films à voir pour conclure sur cette BD là je la conseille quand même évidemment acheter donc ben à acheter au moins un pour voir si c'est votre type ça se lit beaucoup plus vite qu'un Star Wars les dialogues c'est pas énorme ça se lit rapidement donc c'est sûr qu'en temps de lecture pour le prix c'est peut-être un peu cher et c'est quoi ? c'est une quarantaine de pages non ? c'est franco-belge ? ouais c'est ça un format d'un Tintin ou un Astérix ouais c'est ça ouais c'est le format franco-belge ça se lit très vite très simple même pour les plus jeunes moi toute la famille est fan finis de Kaamelott à la maison donc tout le monde va le lire je crois que je vais me procurer les neuf autres numéros en fait non je crois qu'ils sont rendus au 9ème en ce moment mais il faudrait je vérifier bref voilà c'était ma guéquerie récente vu que le côté Star Wars c'est un petit peu plus calme super donc sur ça mesdames, messieurs j'espère que vous allez avoir apprécié nos avis c'est drôle parce que les gens disaient qu'il y avait une certaine tendance soit que moi j'aimais trop ce que je lisais et que Loïc aimait de moins en moins etc ben toi t'avais même pas vraiment abandonné la série à pas et bien là on voit que c'est complètement l'inverse pour ce numéro-là nous sommes surprenants ouais ben puis selon les arguments aussi de chacun les gens vont pouvoir se faire une idée voir si ça vaut la peine de l'essayer ou pas donc ne serait-ce qu'en tout cas les complétistes ou ceux qui veulent le tout pour la série Afra prenez-le quand même mais voilà ça sera vraiment pas mon meilleur donc voilà on vous invite toujours à réagir à ce qu'on a dit Facebook Twitter Instagram Discord évidemment sur Youtube si vous écoutez l'émission en vidéo n'hésitez pas à partager surtout c'est comme ça que la communauté croit et on a des super discussions sur notre Discord tous les jours il y a des gens qui se joignent à nous et qui amènent leur vision de Star Wars comme on disait à chacun son Star Wars que ce soit sur des sujets là on parle évidemment littérature beaucoup mais les séries les films les cosplays les objets de collection etc il y en a vraiment pour tous les goûts donc venez jaser avec nous et encore une fois de la part de toute l'équipe merci d'avoir été à l'écoute de Star Wars en direct la voix du fandom Star Wars et que la force soit avec vous ciao merci d'avoir regardé cette vidéo Merci.